Salut Bissomme, je m'appelle Nicolas Riffel et en ce mois de décembre je vais vous emmener à travers toute l'Alsace cuisinier de succulentes recettes à base de produits de notre terroir en compagnie de chefs talentueux membres de la fédération des chefs d'Alsace. Let's get loose ! Je suis à présent dans la Vallée de Master pour cuisiner de la truite alsacienne avec le chef Tony Billon de l'hôtel-restaurant La Verte Vallée. Alors on va cuisiner ensemble un casknebfle aux chèvres bio du London Bar, un petit producteur local avec de la truite également locale de la pisciculture Hans et quelques pleurotes sauvages des Vosges avec une sauce noyéprate, un plat convivial et gourmand pour ses périodes de fêtes. Alors on est parti avec la truite, on va la mettre donc en gravlaxe, c'est un mélange de gros sel, sucre, là j'ai mis un peu de romarin, de la baie de timut, et ça on va la mettre à saler environ une petite heure, on réserve au frigo. Donc maintenant on va faire les casknebfleur, dans un premier temps on rajoute l'œuf à la purée de pommes de terre, le fromage blanc égoutté et le chèvre, donc je mets deux bonnes pincées de sel, la farine, une pincée de muscade. Alors le mieux c'est de terminer à la maryse, là notre appareil va être prêt. Ensuite on va le pocher dans un fond blanc, j'ai fait un fond blanc avec des carcasses de volailles classiques. Une fois que les connelles sont pochées on va s'occuper de nouveau de la truite, ça fait une petite heure maintenant qu'elle sale, il faut juste la rincer un tout petit peu et là on vient retirer la peau. On va faire des bandes assez épaisse, à peu près comme ça. Ensuite papier film et je viens former le boudin en papier film. Ensuite on va les tailler en biseau. Donc je vais cuire dans un four vapeur en mixte à 42 degrés pendant environ 20 minutes avec 60% d'humidité. Je vais faire une petite julienne de champignons de Paris. Je vais aller ramasser quelques cèpes. On va juste les assaisonner sur la tranche et venir les rôtir dans une poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. En parallèle, la poêlée de pleurotte. Pour accompagner ce plat, j'ai fait une sauce au noyé Pratt. On va faire le dressage. Voilà notre plat de casques naffle aux chèvres bio avec la truite rose, les pleurottes des Vosges, la petite sauce noyées. En vous souhaitant un bon appétit.